Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo où je vais pouvoir vous proposer un petit bilan de cette saison 2019-2020 qui s'est achevée au mois de mars. Les amis, aujourd'hui on va revenir sur les points marquants de la saison si on veut, notamment sur ce qui s'est passé un petit peu depuis le début de la saison, même si finalement il n'y a pas grand chose à dire pour la simple et bonne raison, c'est que la saison s'est terminée beaucoup plus tôt que prévu. Il restait une dizaine de matchs, il restait dix matchs, voire onze. Donc voilà, les amis, on a commencé cette saison 2019-2020 sur les chapeaux de roue, comme assez fréquemment on va dire au niveau des saisons dernières. On a commencé par deux matchs nuls, un à la CA de plus partout, puis un autre chez nous face au Chamoy Murti, on avait fait un plus partout. Donc après on avait enchaîné sur quatre grosses victoires, contre Troyes, contre Lens, encore contre Caen. Là on s'était dit, deux matchs nuls, dont un on va dire plus ou moins logique, face à la CA, on enchaîne par trois victoires derrière, enfin est-ce qu'on peut, pourquoi pas, espérer quelque chose cette année ? Enfin, histoire d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux autres saisons, voilà, cette année c'était avec Paul Leguen, c'était quelque chose de nouveau, des nouveaux joueurs également. Mais voilà, comme trop souvent, la saison a démarre, sur les chapeaux de roue comme je disais, et comme trop souvent, on pêche, on pêche parce que dès le mois, dès la mi-septembre je crois, on refait 9, 10, peut-être 11 matchs sans victoire, avec, on perd pas souvent, mais on fait beaucoup de matchs nuls. Et des matchs nuls, on va dire plus ou moins stupides, on fait des matchs nuls, je crois qu'on avait commencé à pêcher face au Paris FC, je crois qu'on avait fait un match nul chez nous, et on enchaîne également un match nul derrière à l'US Orléans, sous le score de deux partout, et puis là après, plus rien. Plus rien, plus rien, des matchs vides, des matchs sans envie, des matchs sans attaque non plus, on marque un but maximum dans le match, et puis le score, on sait pas le tenir, parce que derrière, on se légalisait tout de suite, tout de suite, et puis inutilement. Plus généralement, c'est contre des petits clubs comme Chambly, Orléans, Paris FC, ou d'autres, et ça c'est, malheureusement, c'est depuis trop d'années. Donc après avoir enchaîné, c'est, bah, je crois qu'on était comme ça à peu près jusqu'à la trêve, à la trêve hivernale, où on a fait beaucoup de matchs nuls, une victoire par-ci, par-là, mais ça s'arrête là. Donc après, il y a la trêve, de la trêve, on n'a pas de joueur qui part directement, on a Kim Kadeweri, lui qui signe à l'Olympique l'onais jusqu'en 2024, mais l'Olympique l'onais, nous le reprête après, jusqu'à la fin de la saison. Donc, bah, il reste avec nous, nous, derrière, bah, le staff lui a pensé avoir l'effectif pour, l'effectif pour jouer les play-off, ou la montée directement. Donc, on ne recrute pas cet hiver, et ça, bah, en espérant, un retour de local, ce qui a été le cas. Victoire local est revenue, bien sûr, juste après la trêve hivernale, et j'irai à son plus haut niveau, parce que c'est vrai qu'il est très, très bon. Mais derrière, bah, ça, voilà, ça repêche, parce qu'on reprend la saison, je crois qu'on doit, on doit encore faire quelques matchs, une victoire par-ci, par-là. Et quand la saison, bah, depuis le mois de mars, entre deux, on arrive très, très vite. Donc, quand on arrive au mois de mars, on doit être à peu près 8e, je crois, 6e peut-être. Et là, bah, on se réveille, c'était au match face à l'abénition de Châteauroux, chez eux, on gagne 3-3-1 ou 3-3-0. On avait fait vraiment un bon match, et, pour la petite anecdote, ça faisait 30 ans, je crois, qu'on n'avait pas gagné à Châteauroux. Donc, voilà, contre les petits clubs, c'est pas depuis hier, c'est depuis déjà de nombreuses années. Donc, après avoir gagné à Châteauroux, on jouait un match chez nous, on gagne. Bon, et puis après, c'était face à Auxerre, donc après, la fin de la saison, bah, elle arrive très vite, parce que, parce qu'il y a eu le coronavirus. Donc, le confinement et l'ALFP, entre autres, a décidé d'annuler, enfin, pas d'annuler, mais plutôt d'arrêter la saison telle qu'elle en était. Donc, on finit la saison 6e au classement de Domino's League 2. Avec, sans forcément grand-chose à retenir, étant donné qu'on n'a pas encore fait une saison rêvée, comme on nous promet déjà, depuis déjà pas mal d'années. Pour parler un petit peu des recrutements ou des transferts, pour savoir ce que l'on sait, ce que l'on sait pas, bah, déjà, le plus gros transfert, c'était Tino Cadewere, qui, bah, qui nous quitte. Après son arrivée, depuis la D1 suédoise, où il arrivait chez nous blessé, où il a fallu qu'on le remette en forme, où il a fallu qu'il s'adapte également au championnat français. Il a vraiment fait, bah, il est arrivé, il a pas fait une grosse saison, où il s'est un petit peu montré, mais sans plus. Après, il arrive à cette saison, où là, il a vraiment explosé tous les records, et il a fini d'ailleurs meilleur buteur de Domino's League 2, avec 20 buts à son compteur. Je pense qu'il aurait pu faire plus, si jamais la saison aurait été jusqu'à son terme. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après, je sais que Romain Basque a été contacté, bah, des deux italiennes, en célibé. Il a été contacté encore par l'USL Dunkerque, qui nous rejoint en League 2, ce qu'aussi, ça va être la Ligue 2 BKT, par la saison prochaine. Ou notamment, il a été contacté par Dunkerque, Dunkerque, ça fait 24-25 ans qu'ils n'ont pas été en League 2, au niveau professionnel. Donc là, je suis comme content pour eux qu'ils puissent enfin nous rejoindre dans l'antichambre du football français. D'après ce qu'on sait également, c'est que quoi qu'il arrive, logiquement, si tout va bien, Romain Basque sera avec nous la saison prochaine. Ce qui est pour moi une très bonne nouvelle, parce que c'est un joueur qui est de mieux en mieux, c'est un joueur que j'aime de plus en plus. Donc je suis plutôt content que Basque soit avec nous. Pour parler du reste, c'est peut-être un peu inquiétant. Après, c'est pareil, ça dépend des personnes, ça dépend de qui. C'est Barnabas Betche, qui lui arrive, son contrat arrive là, au mois de juin. Il n'a pas encore re-pongé avec le VAC, mais je ne sais pas où est-ce qu'il pourrait partir. Parce que, pour lui, je n'ai pas entendu parler de transfert à droite ni à gauche, donc je ne sais pas où est-ce qu'il pourrait évoluer la saison prochaine, s'il ne reprenge pas chez nous. Après, pour parler du reste des transferts, c'est peut-être bon pour nous. C'est Omout Meraz, vu qu'avec le coronavirus, l'euro a été décalé d'un an. Il jouera normalement, s'il tout va bien, la saison prochaine avec nous. Donc, ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Ensuite, au niveau des transferts, des arrivées, ce qu'on sait, c'est que le VAC, actuellement, ils sont sur le meilleur buteur de National 1, un attaquant qui est voulu actuellement à Vorembresse, Bourg-Péronas. Donc, après, je crois qu'il a dû mettre 16 ou 20 buts, quelque chose comme ça, en National cette année. Il a aussi fait 5 ou 7 passes décisives, après, à voir ce que ça vaut. Parce que ce qu'il ne faut pas non plus qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, le meilleur buteur de National 1, c'était Jamal Thiaré. Jamal Thiaré qui, aujourd'hui, est excellent chez nous, en compagnie de Thibaut Kadewere. Ça, c'est ce qu'on sait, aujourd'hui, au niveau des transferts. Après, j'espère qu'on ne va pas faire comme la saison passée, avec un recrutement qui tarde à venir, un recrutement dans les derniers jours, dans les dernières heures. Parce que, surtout, quand on prend les joueurs qui viennent de l'étranger, ils ont parfois tendance à avoir du mal à s'acclimenter au niveau du championnat français. Donc, voilà, j'espère que le recrutement va être mieux géré que la saison passée. J'espère qu'on va arrêter d'entendre des Samir Nasri, des Wilfried Bonny. Et j'en passe pour un recrutement, parce que, finalement, ça fait rire, étant donné que c'est juste des paroles. Et je pense que ça a plutôt servi à faire une bonne pub au niveau du hack. Donc, voilà sur ce que je pouvais un peu revenir sur les éléments marquants de cette année au sein de l'effectif du hack, au sein de la saison, de manière générale. Moi, je vais vous souhaiter une bonne reprise pour ceux qui reprennent progressivement le travail. Je sais que ce n'est pas forcément évident. Je sais que, voilà, ça peut être compliqué au niveau des circonstances actuelles. Moi-même, je ne sais pas quand c'est ce que je reprends, mais ce ne sera sûrement pas avant juin. Donc, voilà. En tout cas, pour le reste, je vous souhaite une bonne continuation. Nous, on va se retrouver sur mes réseaux sociaux un peu tous les jours, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, ou alors sur YouTube lors d'une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une agréable semaine. C'était Julien Hack, Enstalium Tour. Sous-titrage ST' 501